bonjour jeune otaku et bienvenue dans l'otaku de coeur numéro 2 aujourd'hui nous allons nous pencher sur le manga père et fils édité par kyoun au prix de 7,90 prix conseillé alors let's go résumé torakashi herboriste itinérant passe la majeure partie de son temps sur les routes pour rendre visite à ses clients résultat il n'a quasiment jamais vu son fils de trois ans à la mort de sa femme il prend une décision qui change à sa vie celle d'amener le petit garçon avec lui sur les routes mais si torakashi est incollable sur les plantes médicinales il n'y connaît rien aux enfants et loin d'être le père modèle pourquoi shiro pleure-t-il pourquoi se réveille-t-il en pleine nuit entre les soucis du quotidien et son travail et un temps le jeune papa est complètement dépassé les aléas du voyage et les rencontres diverses l'aideront-ils à renouer les liens perdus avec son fils laissez-vous attendrir par le duo père fils le plus improbable du manga mitagawa la mangaka décrit avec grande délicatesse la joie et les peines de ses héros hors du commun avec son très fin et minutieux l'auteur nous entraîne dans un voyage à travers le japon traditionnel quelle que soit l'époque la paternité s'apprend à petits pas alors voilà le résumé est terminé alors vous allez peut-être me prendre pour un fragile mais j'ai adoré ce manga et franchement il m'a beaucoup touché l'histoire émouvante d'un père ne sachant pas comment s'en sortir avec son fils ne sachant pas comment lui parler de la mort de sa mère malgré les sujets parfois un peu délicat comme le deuil le personnage savent donner un ton tendre et parfois même humoristique à ce récit franchement j'adore alors j'avais acheté ce manga grâce à la couverture qui m'avait quand même donné envie avec un air frais et j'aurais jamais cru tant accroché à ce manga le tome 2 est sorti depuis le 23 juin et je compte bien entendu me l'acheter les plans sont très belles et les dessins sont très détaillés moi franchement je donne une note de 18 sur 20 à ce manga et toi as tu acheté ce manga comptes tu l'acheter dis moi tout en commentaire c'est ainsi que se termine le ta coup de coeur numéro 2 n'hésite pas à partager à aimer la vidéo et surtout à commenter c'est ça que je préfère le plus donc on se retrouve très prochainement pour le numéro 3 bye tout le monde 1